Faites une longue respiration, laissez vous décanter cette nuit qui passe tout doucement devant vous, comme un petit nuage, vous croisez vos pieds, vous laissez les bords des pieds vous permettre de trouver votre position en tailleur, d'accord ? Peut-être que comme ça certains d'ailleurs vous n'êtes pas toujours à l'aise, ça c'est pas grave, peut-être que certains vous avez envie plutôt d'espacer aussi vos pieds et vos chevilles, faites ce qui est le plus agréable pour vous, laissez peut-être les mains se poser pour vraiment sentir toute votre colonne qui s'allonge, dont les lombaires, on sent qu'on crée un petit peu d'espace, puis ensuite, là et quand vous êtes à l'aise, vous posez vos mains sur les genoux ou des fois j'aime bien entrelacer les doigts ou poser la main droite dans la main gauche. Fermez les yeux, d'accord ? Défaire trois respirations avec moi, vous vous inspirez par le nez mais sans que ce soit poussif. Laissez vraiment l'air monter et dégager le diaphragme, remplir les poumons, on expire tout de suite par la bouche, un grand. On ré-inspire, et videz-vous. Vous sentez que chaque respiration vous permet de prendre un petit peu plus de souffle. Et on vide. Et quand on se sentira branché sur son propre souffle ce matin, je vous laisse fermer la bouche délicatement, sans pressioniser les lèvres, d'accord ? Vous laissez l'inspiration par le nez se faire comme l'expiration par le nez. Et sentez comme vous bougez de moins en moins la cage thoracique. Le bas du corps sert de sorte, donc lui il n'y a pas besoin de bouger, normalement il est à l'aise. Et on se laisse grandir avec le sommet de la tête. Vraiment encore une fois, subtilement, sentez ce petit point, ce qui file au sommet de la tête qui grandit. L'arrière du crâne va se dégager, la nuque va s'allonger et commuter avec les cervicales, le haut de la colonne vertébrale, le milieu jusqu'en bas du dos. La lourdeur s'installe dans le bassin, jusqu'à l'intérieur de vos joints, jusqu'au bout des orteils. Et à l'expiration, on va relâcher un tout petit peu plus l'avant du corps. Le haut de la poitrine qui ne se penche pas vers l'avant, qui essaie doucement de se redresser. Essayez d'imaginer que vraiment les têtes d'épaule ici s'éturent sur les côtés de votre pièce, pour ouvrir un petit peu les clavicules. Et lâchez du laisse sur le dos et le haut de vos épaules, du coup, dans vos omoplates. La respiration est détendue, elle n'est pas forcée, elle n'est pas contrainte, chacun chez vous. Vous sentez comme ça que le visage se détend. Les denses des serres, on peut relâcher le muscle sous la langue, on peut laisser la peau du visage glisser, du front jusqu'à la mâchoire inférieure. Et quand on aura envie, on ramènera les paumes de main ensemble vers et sur le diaphragme. Montez les mains ensuite, l'arrêt des pouces, sur le sternum, juste au centre du corps. Dégagez l'index, le majeur et le quatrième doigt. C'est une petite position ici des mains, un petit mantra qu'on appelle, une position, pardon, un mantra, un mantra, un mantra du lotus. D'accord ? Dans cette petite fleur du lotus, vous y mettez tout ce que vous avez envie d'y mettre. La couleur qu'on a envie de mettre à sa journée, l'intention, l'émotion, les sensations. Et toute la compassion aussi qu'on va avoir pour soi à ce moment précis de la joindre. Et avec l'expiration, on fermera tout doucement les doigts les uns contre les autres. On entrelacera les doigts, on inspire, attendez les bras et montez ces bras au-dessus de la tête. Et étirez encore une fois, dégagez vos lombaires comme ça. Grandissez le plus haut possible, poussez l'épaule de main vers le plafond. On avale le nombril à l'intérieur, inspirez là où vous êtes. Expirez comme ça vient. Inspirez, dégagez les mains sur les côtés. Expirez, laissez descendre que le bras gauche, d'accord ? Le long ici de la taille, montez tout doucement le dos de la main gauche au milieu de la colonne vertébrale. La main droite va laisser tout doucement de retrouver ou la nuque ou la main opposée. Les doigts peuvent se crocher si on sent que ça se crochet, d'accord ? Montez le coude droit tout doucement, expirez, relâchez votre épaule gauche. Le ventre est toujours rentré, on ne se laisse pas cambrer, au contraire. Les fessiers sont lourds sur le sol, on étire le coude droit. Et tout doucement, comme ça vous allez lâcher les doigts et ré-étirer vos bras sur les côtés poussés avec les paumes de main. Lâchez votre main droite, elle glisse le long de votre taille derrière et peut-être tout doucement, elle se glisse le long de la colonne vertébrale. Le bras gauche se plie, la main glisse dans votre cou et peut-être un tout petit peu le long de la colonne vertébrale. On inspire, montez le coude gauche et expirez, descendez le coude droit. On redresse un tout petit peu le regard. Imaginez vraiment, vous regardez le plus loin possible devant vous sans avoir de regard plongeant. Et très doucement, vous relâchez les bras ici sur les côtés. Expirez, joignez les mains dans votre bas du dos, entrelacez et ouvrez un tout petit peu plus l'avant des épaules. Rentrez le ventre, levez le regard et on se laisse descendre vers l'avant, poussant les fessiers sur le sol. On rentre un petit peu ses côtes, on descend au fur et à mesure. Essayez d'imaginer que là, en descendant, vous allez poser d'abord le manteau. D'accord ? Et même si ça ne touche pas, regardez vraiment loin devant vous. Inspirez, lâchez du laisse dans le ventre, lâchez à la pliure des cuisses et expirez. Peut-être qu'on peut descendre et déposer en effet son menton. Et si on ne dépose pas, ce n'est pas grave. Et tirez plutôt vos bras vers l'arrière et laissez toute l'inspiration remplir le haut de la poitrine. Et à l'expiration, là, on peut poser le front sur le sol, ce qui permet d'élider un petit peu le cou, de laisser vos mains courir vers l'avant, maintenant votre tapis. On dégage les paumes devant, on pousse sur le bout des doigts, on soulève le regard. Et là, donnez-vous un tout petit peu d'élan pour laisser le bassin se soulever, les pieds se relâcher, on se retrouve du coup à quatre pattes. On refère un tout petit peu les genoux, on enlève le support à côté de soi. Et là, dégagez un tout petit peu une main puis l'autre. Comme si on roule, on secouait un tout petit peu les doigts, comme si on s'était brûlé. D'accord ? Et ensuite, comme ça, vous allez monter sur le bout de vos doigts, même les pouces peuvent se soulever, les petits doigts. Et on expire, on repose tout ça à plat. On inspire, on soulève. Et on expire, on repose. Encore une fois, pour vraiment sentir que toute la force, elle s'articule jusqu'au bout de vos doigts. On repose, on va faire deux points en fermant les pouces ici sur les autres doigts. Et essayez de faire des petits cercles comme ça. D'accord ? Décomptez comme ça un tout petit peu plus autour des poignets, des coudes, des épaules. Si on sent rien, je vous invite à poser le dos de vos mains sur le sol. Donc les coudes vont un petit peu se plier, ça c'est pas grave. Pareil, essayez de faire des petits cercles. Ça peut être délicat, donc vous y allez tout doucement. D'accord ? Dans un sens et dans l'autre. Et là, est-ce qu'on peut en revenant suite au centre, ouvrir les doigts complètement, tendre un petit peu plus les bras et à l'expiration, plier les coudes. Vous voyez jusqu'où vous descendez, en regardant loin devant. On inspire, on retend les bras. On expire, on plie les coudes sur les côtés pour une fois. On inspire, allez, on repousse. Poussez sur le dos de vos mains. Encore, 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 encore. Expirez, repliez. On le fait une dernière fois. On inspire, remontez, poussez sur le dos des mains. Même le dos du pouce, du petit doigt s'étire. Et là, vous allez avoir le droit de retourner les mains. Ouvrez les doigts sur les côtés. Vous devez sentir le dos ici de vos poignets un petit peu. D'accord ? Faites encore des cercles. Ouvrez bien les doigts. Et changez aussi de sens. Parfait. D'accord ? Et comme ça, on va retourner ensuite les doigts vers l'avant sur le tapis. Prenez soin d'avoir bien les majeurs chez vous. Pointez vers l'avant. On inspire, on pousse le thorax vers l'avant. Bras tendu, on expire. Bras tendu, étirez les fessiers vers l'arrière. Sans poser sur les talons. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. D'accord ? Le ventre est rentré. On inspire, on étire toute la taille. Les petites barres sur les côtés du nombril. On expire vers l'arrière. En revenant vers l'avant, vous décollez les genoux. On est sur le dessus des pieds par contre. D'accord ? Essayez de pousser vers l'avant et de venir vers l'arrière. Sans poser peut-être les genoux au sol. On inspire, on étire vers l'avant. Donc ça peut un tout petit peu être difficile sur l'articulation des chiens. Donc d'aller doucement chez vous encore une fois. Et on expire à nouveau vers l'arrière. Et ensuite, vous reviendrez en position neutre. Retournez vos pieds. D'accord ? Vous avez les genoux qui sont juste au-dessus du sol. Le dos un tout petit peu arrondi. D'accord ? Ce qui fait qu'ici, vous allez laisser les genoux un tout petit peu ouverts. Inspirez, levez votre main droite. Étirez le bras droit vers le plafond. Les genoux sont décollés du sol. D'accord ? Tournez pas trop le bassin. Essayez de tourner au niveau du diaphragme. Et poussez votre main gauche sur le sol pour ouvrir un petit peu plus le haut de la poitrine. On expire, on repose la main droite. Pareil à gauche. Ouvrez. Et regardez vraiment vers votre gauche. Essayez d'ouvrir l'avant de votre épaule droite. Et on expire, on revient. Les genoux sont toujours décollés du sol. Ça doit un petit peu brûler. Si ça ne brûle pas, essayez de pousser un peu plus votre haut du dos. Avail un petit peu plus le nombril. C'est ça, parfait. Est-ce qu'on peut décoller le genou droit ? Et ramener le genou droit vers le cou droit. Laissez ce genou descendre sur l'avant-bras. On le laisse remonter une petite fois. Et on ré-étire vers l'arrière. On pose le pied droit. On inspire, on monte. On décolle le genou gauche. On le ramène vers son coude gauche. On expire. On le laisse descendre sur l'avant-bras sans rien bouger d'autre. Et on remonte. Reposez les pieds côte à côte. Posez les genoux au sol. Serrez, ouverts. Comme on le sent, on étire cette fois-ci. Fais-ci sur les talons. On avance les mains vers l'avant. Et on étire ses lombaires. Retirez votre taille. Regardez loin devant. Expirez, relâchez le front au sol. Ok ? On inspire. On remonte le regard. On revient à capa. On redécolle les genoux du sol. Un petit peu ouvert. Zou. Tout de suite, vous zippez votre nombril à l'intérieur. En stabilisant, on lève à nouveau le genou droit. On le ramène au cou droit. Et cette fois-ci, c'est croisé. Ramenez vers le cou de gauche. Parfait. On revient au cou droit. Et tirez cette jambe droite vers l'arrière. Ce qui vous permet ici de délire en même temps la jambe gauche. Parfait. On expire. Genou à nouveau à la poitrine. Et posez délicatement votre pied droit. Donc, on le pose le plus près entre les deux mains. Vous posez votre genou gauche tout de suite au sol. On monte les bras au-dessus de la tête. Et tirez un petit peu plus. Avalez le nombril. Ce qui fait qu'au lieu de se pencher en avant, on sent qu'on redresse ici. Parfait. Lâchez le bras droit qui fait un petit cerf vers l'arrière. Et qui descend simplement ici avec les doigts vers le sol. Et tirez vos deux bras en sens opposé. Expirez. Redescendez vers l'avant. Posez la main gauche. Posez la main droite. D'accord. On soulève le genou de gauche. Et vous laissez le pied droit revenir à côté du pied gauche. On se retrouve à capatier les genoux décollés du sol. Et si on les repose, aucun souci. On peut les décoller ensuite. Poussez un petit peu plus sur vos mains. Levez votre genou gauche. Ok. On ramène au cou de gauche. Ça tient. Est-ce qu'on peut croiser ici au cou de droit ? Parfait. Revenez ici au cou de gauche. Et tirez maintenant la jambe gauche vers l'arrière. Des pieds la droite en même temps. Ça fait du bien. On inspire. On garde vers l'avant. On pose son pied gauche devant. Bougez plus. Posez votre genou droit cette fois-ci. On inspire pour monter les bras au-dessus de la tête. On inspire pour ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Puis les doigts de la main gauche vers le sol. Grandissez vos bras. Ouvrez toute la poignée de main. Et expirez un tout petit peu. Regardez vers le plafond de votre son. Et en inspirant, on se penche en avant. Attention. Fondez deux mains au sol ici. Prenez l'an comme si vous alliez sauter vers l'avant. Mais vous ramenez vos deux pieds à l'avant du tapis tout d'un coup. On plie les yeux. Poussez les fessiers vers l'arrière. Libérez vos bras vers l'avant. On reste trois respirations. On tient chacun. Inspirez. Poussez les fessiers. Expirez. Serrez dans les abiteurs. Comme si vous aviez quelque chose qu'il ne fallait pas que ça tombe sur le sol. On le serre. On serre encore un petit peu plus. Et là, tout doucement, montez d'abord vos bras. Ce qui fait que vous poussez, vous grandissez ici sur les cuisses. Magnifique. Descendez vos mains à la poitrine. Fermez les yeux. Il y a un instant pour trouver votre souffle naturel. D'accord ? Inspirez. Il n'y a pas de précipitation. Expirez sur tout l'arrière du corps. Sentez comment la force dans la paume de main s'équilibre. Il n'y a pas une main qui est crispée plus que l'autre. Vous calmez le souffle ici. D'accord ? Et ensuite, on ré-ouvrera les yeux à son riz. On est allé avant de son tapis. Ouvrez les bras sur les côtés. Laissez-vous guider ici par les majeurs. Qui montent tout doucement au-dessus de la tête. On joint les mains en sang. On regarde un peu vers le plafond. Petite flexion ici en arrière. Vous ne forcez pas chez vous. On inspire. On vient rouler en avant. On plie les genoux. On pose les côtes sur les cuisses. Mains au sol. Inspirez. Regardez loin devant. Expirez. Pliez les genoux. Pieds droit d'abord. Loin derrière. Puis pied gauche. Donc on se retrouve comme une petite planche. Cette planche se transforme. On chère la tête en avant. On plie les genoux. On pousse les bassins vers l'arrière. Restez. Inspirez. Montez sur la pointe des pieds un peu plus. Expirez. Poussez un petit peu plus les bassins vers l'arrière. Inspirez. Regardez vers l'avant en planche. On déroule tout doucement la colonne. Passant qui descend un petit peu plus. Pliez les genoux. Ça rase le sol. On revient chercher ici la tête en bas sur la pointe des pieds. Donc on monte un petit peu plus. Son texte matin se réveille. Les côtés de vos genoux. On contracte un petit peu plus les quadriceps qui brûlent. On inspire. On regarde vers l'avant. On déroule en planche. Les stables, bras tendus. Expirez. Redéroulez à nouveau vers l'arrière une dernière fois. Et là, expirez. Vous allez poser vos pieds au sol. Si ça ne se pose pas, ce n'est pas grave. En tout cas, vous pliez un genou. Vous laissez un petit peu le bassin dans le dîner. D'accord ? De droite à gauche. De gauche à droite. En détendant bien les épaules. Et à l'inspiration, levez votre jambe droite. On pointe. La main derrière. Allongée avec le gros orteu. On expire. Genou à la poitrine. Posez à nouveau le pied droit au sol. Puis le genou gauche. On inspire. On remonte les brôles sur la tête. On expire. On descend que la main droite ce matin à nouveau. Et tirez vos deux bras en sens opposé. Et à l'expiration, posez la main droite ici sur votre bas du dos. Mais essayez de vous guider par cette main gauche qui s'étire vers le plafond. Voilà, c'est ça. On pousse le cœur vers l'avant. On fait bien attention à l'élan. À l'olombaire. On avale le nombril. Expirez. Laissez-vous descendre jusqu'aux sol. Main gauche, main droite. On glisse au genou droit à côté du gauche. Lèvez les pieds. Et on descend tout doucement vers le sol. J'ai dit bien vers le sol. On remonte. On inspire. On tend les bras. On expire. On descend à mi-jemin. Et on remonte pour la deuxième fois. Et la troisième, c'est la bonne promis. Pliez les coudes. Et posez tout doucement la gorge, la poitrine, le ventre, le dessus des pieds. Prenez le temps de dégager vos épaules. En inspirant, on soulève. On grandit sur les bras. Expirez. Flexez les orteils. Et on est en chiant la tête d'en bas. Parfait. Pédalez un petit peu, retombez votre souffle. Ok. Un petit peu ici, défi. Levez votre main droite. Est-ce qu'elle va saisir tout doucement la jambe opposée ? Si on ne le sent pas, elle saisit la même jambe, la jambe droite. D'accord ? On essaye tout doucement. On attrape la jambe gauche peut-être. Et je vous lance un petit défi chez vous. Est-ce qu'on peut essayer un petit peu plus de lever le talon droit ? Voir essayer. Est-ce que ça marche tout doucement de lever cette jambe droite ? On essaye. On essaye, on essaye, on essaye. Et on repose tout doucement. On pose la main droite. On libère la main gauche. Essayez d'attraper la jambe droite. Essayez de saisir un tout petit peu l'extérieur. Vous regardez sous votre bras droit. On décolle le talon gauche. Ça, on peut tous le faire. D'accord ? Maintenant, essayez de voir si on peut juste un tout petit peu étirer la jambe vers l'arrière. On se trouve un petit équilibre. On soulève un, on soulève deux et on repose tranquillement. Les mains au sol. Pliez les genoux, regardez vers l'avant. Sautez jusqu'à l'avant du tapis. Les genoux pliez, les fessiers vers l'arrière. Le ventre, les cuisses, les côtes sont déposées sur les cuisses. On tend les bras et vous déroulez tout doucement. Poussez l'avant des cuisses. Déroulez parfait. On redescend les mains à la poitrine. Regardez loin devant vous. Une longue respiration. Expirez, abandonnez les mains sur les côtés. Et on remonte les bras au-dessus de la tête. Hop, on avale le nombril. J'ai entendu. On pousse légèrement ici. L'avant des cuisses, le bassin vers l'avant. A l'expiration, levez le regard un peu plus haut. On inspire, on réenroule vers l'avant. On se rappelle, on pose les mains au sol. Inspirez, regardez vers l'avant. J'ai entendu. On expire, on plie les jambes. Pied gauche, loin derrière. Puis pied droit. D'accord ? On revient en planche. On inspire, on est en planche. On expire, on revient en chiant la tête. D'accord ? Faites ce petit mouvement encore une deuxième fois. On est en planche. On regarde vers l'avant. Les bras solides, le bassin qui descend. Restez, expirez, tirez un petit peu plus votre talon vers l'arrière. Et là, on peut plier les jambes. Reviens dans le chiant la tête en bas. Inspirez pour lever votre jambe gauche. On lève, on pointe. Et on expire, genou à la poitrine. On pose doucement le pied gauche devant poser votre jambes droit. Une fois stabilisé, montez les bras avec l'inspiration. Le pied gauche est ferme. Ce qui vous permet vraiment ici de lâcher la main gauche et le bras gauche vers l'arrière. Puis vers le sol. Et allongez vos bras comme des petits élastiques. On ouvre ici le glousse devant le cœur. Et c'est ça qu'il y a à sentir chez vous. Il n'y a pas plus une épaule que l'autre qui prend le dessus. Et on descendra vers l'avant, retenant toujours avec la force du pied gauche au sol. Les deux mains au sol, on tend la jambe droite. On glisse le pied gauche vers l'arrière. Et là, on peut redescendre au sol. On peut poser les genoux. On lève les pieds peut-être si on veut. On rentre le ventre. On descend un mi-chemin en regardant vers l'avant. Poussez sur vos mains. Les bras se retombent. On détend les épaules. On le fait une deuxième fois. Ventre en train. Regardez vers l'avant. Poussez sur le bout de vos doigts qu'on a actionnés. Juste à l'échauffement avant. Et là, pour de vrai, on descend jusqu'au sol. On pose la poitrine, le menton. Et vous pouvez délier le bassin, les jambes, le dessus des pieds, compris les petits orteils. Et ensuite, on inspire pour se soulever. Expirez, déroulez en chine la tête en bas. Pliez en genoux. Laissez votre respiration être douce. Si on sent que c'est rude ce matin, n'hésitez pas à expirer par la bouche. D'accord ? Et ensuite, on plie les genoux, on regarde vers l'avant. On fait un petit saut. On marche jusqu'à l'avant du papier. Pliez les genoux encore une fois. Poussez un petit peu plus le bassin vers l'arrière. Sentez le poids qui s'équilibre de vos orteils à vos talons, bras tendus. Et tirez une main vers l'avant. Et on se redresse, jambes tendues. Bras au-dessus de la tête. Expirez, redescendez les mains à la poitrine. Fermez les yeux. Faites une longue respiration. Vous détendez les paupières. On expire, on relâche le ventre. Et on va juste se faire droite et gauche. Une petite salutation, un tout petit peu plus rapide et vive si on le sent. D'accord ? Rien ne sert de forcer. Écoutez juste votre souffle. Regardez vers l'avant. Les jambes se lient. On détend les genoux. On avait un peu plus ce nombril en décambant. Comme si la peau des fessies s'est tirée vers l'arrière. On se rappelle les têtes d'épaule. L'avant de vos épaules s'ouvrent. Et on inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête le plus haut possible. Petite flexion en arrière en expirant. Donc les jambes restent tendues. On étire avec ce bout des doigts vers le plafond. Et à l'expiration, pliez tous les genoux coudes. Ça vous permet de vous enrouler, de protéger les lombaires. On inspire, on regarde vers l'avant. Restez avec les index majeurs. Saisissez vos gros orteils. Et essayez vraiment ici de tomber un peu plus les bras. On avale le nombril. On expire, on plie. On pose les mains à plat au sol. Pied droit loin derrière ici. Pied gauche loin derrière. On se retrouve en petite planche. Descendez le bassin. Trouvez l'inspiration permettant de balancer un petit peu le bassin de droite à gauche. Et de gauche à droite. Est-ce qu'on peut tout doucement pivoter sur ces orteils et venir en planche sur le côté droit ? Sur la main ou sur le coude, vous faites attention. Ce qui est le plus agréable ce matin. On étire le bras droit ici vers le plafond. Donc ouvrez l'avant de l'épaule gauche. D'accord ? Les deux mains s'étirent en sens opposé. On expire juste, on enroule ce bras droit sous l'épaule gauche. Yes ! Et on ré-étire une fois. Donc le bassin est en train de chuter vers le sol. Au contraire, on le remonte. On monte avec le sourire. Ouais ? Bon alors c'est bien. On grandit le bras droit à l'oreille. Posez l'avant seul. Revenez en petite planche. Respirez l'ordre. Quand vous êtes regardé vers l'avant, expirez, posez les genoux. Deux petites fois, on se rappelle, on décolle éventuellement les pieds. Vente ravalée, on descend à mi-chemin. Le dos reste le plus possible parallèle au sol, on remonte. Deuxième fois, on regarde vers l'avant, mi-chemin, là où on est à l'aise. Et repoussez tout doucement. Et là, la dernière fois, c'est la bonne en descendant, mais sans se lâcher au sol. On pose doucement au ventre et cuisse. Inspirez, soulevez la poitrine. Expirez, déroulez les genoux. Vous êtes en chien mètre et en bas. Inspirez. Expirez. Inspirez. Pour dérouler dans l'avant-droite. Expirez pour plier. Posez le pied droit devant. Parfait. On reste genou gauche au sol. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez la main droite. On la pose sur le bas du dos cette fois-ci. On ouvre un peu plus en le rendant le regard et la gauche. Défaites un petit peu les épaules. Poussez sur le pied gauche pour vous laisser un petit peu plus descendre vers l'arrière. On inspire. Remonte doucement vers l'avant. Posez la main gauche. Puis la main droite, tendez la jambe gauche derrière, soulevez mes 100 pieds d'à-coup. Tout doucement. Comme un petit mouvement balancier. On allonge le torse vers l'avant autant qu'on lève la jambe gauche. Allez, touche chez toi. On va à l'inverse des habitudes. On monte un petit peu plus cette jambe gauche. Grâce aux orteils qui pointent. Grâce à la jambe au sol droite qui se tend, relâche les épaules. Expirez, pliez la jambe. Posez tout doucement ici le pied gauche à côté du pied de rond. On se re-assoie, si je veux dire, comme une petite chaise. Et là, vous remontez tout doucement. Les bras s'étirent. On expire. Les mains redescendent à la poitrine. Pas mal. Il fait chaud, c'est normal. On inspire, on délivre. Expirez. Petite flexion en arrière. On a fait le nombril. Rentrez vos côtes. Lissez ce cœur un tout petit peu plus vers le plafond. Et on expire. On redescend tout doucement jusqu'au sol. Pareil. Vous projetez avec les index et les majeurs vos gros orteils. Levez le regard. Ouvrez la gorge. On tend les jambes. Vraiment essayer de sentir que vos adducteurs aussi s'engagent. Que les cuisses se contractent. À l'avant comme à l'intérieur. Et on expire. On plie les genoux. Mains au sol. Balancez-vous. Ceux qui ont envie, c'est de faire un petit saut vers l'arrière. Ceux qui pressèrent pied gauche, pieds droit. D'accord ? On se retrouve doucement en planche. On inspire. On regarde vers l'avant. Bougez un petit peu les orteils pour peut-être redescendre légèrement votre bassin. Ce qui permet de pivoter sur sa gauche. Votre regard est vers la gauche. Loin devant vous. Pas sur le sol. Vérifiez tout de suite le poignet sous votre épaulé. Doigts de la main droite au sol. Bien rentousé. On pivote. Vous étirez les doigts de la main gauche. Allez, on lève un petit peu plus le bassin. Votre nombril est vraiment face à ce côté gauche. Vérifiez, vous le sentez. On expire, main gauche, tout doucement. Comme une petite parenthèse. On vient toucher l'omopla droit. Et on réouvre. Parfait. On n'a pas bougé, pas tremblé sur les lignes. Vous reposez vos mains. Vous êtes en petite planche. On laisse les pieds un petit peu glisser vers l'arrière. On descend ce bassin. Expirez, posez les genoux. Deux petites fois, on se rappelle à mi-chemin. On regarde vers l'avant. Et on remonte tout doucement. Une deuxième fois, veillez à ce que vos coudes ne tourniquotent pas. L'intérêt des coudes est toujours face à face. Et on descend jusqu'au sol. La poitrine, la gorge. Dépliez doucement le vent. On inspire, on soulève la poitrine. Expirez, on est en chine, la tête en bas. C'est une longue respiration. Les bras s'allongent vers l'arrière. Et les bras ne chutent pas vers le sol. On expire, on avale le nombril. Parfait. On inspire, on lève la jambe gauche. On pointe, on étire, on expire. Maintenant, genou à la poitrine. Pied gauche devant. Vous vous rappelez, genou droit au sol. Votre pied gauche vous permet de monter sans faire l'équilibre. On grandit les bras. Étirez avec les petits doigts. Autant que les majeurs, en lâchant les épaules. Attention, là, c'est le bras gauche qu'on étire vers l'arrière, puis vers le sol. Posez votre main gauche bien sur le bas du dos au milieu. Vous vous souvenez, les lombaires. Étirez ce bras droit. Expirez, soulevez le regard. Allez, inspirez l'envie. Tire comme ça un tout petit peu plus. Et on expire, on va chercher loin devant. Déposez votre main droite, puis la main gauche. On laisse la jambe d'abord droite se tendre. Sentez le poids qui vient sur le gros orteil droit. Et là, vous soulevez tout doucement. D'accord ? La jambe est juste au-dessus du sol, mais du moment qu'elle est tendue, elle va vous permettre du coup de tendre au fur et à mesure la gauche. Le bassin soulève, le tendez un petit peu plus la droite. On lâche le regard sur la jambe gauche. On inspire, levez encore. Et on expire, on plie ici la jambe. On dépose les deux pieds côte à côte. Pliez les genoux, laissez descendre le bassin vers le sol et vers l'arrière. Les bras, tout doucement ici en équilibre. On étire, on grandit, on grandit, on grandit. Et on expire, on grandit les bras au-dessus de la tête, on s'allonge. Laissez les mains descendre ici à la poitrine chez vous. Mains sur le bus fermé, les yeux. Inspirez tranquillement. Expirez comme ça vient. Encore une fois. Laissez bien les orteils se déposer sur le sol. Vous relâchez tout doucement les mains du long de la taille. Avant qu'on attaque un petit flot, laissez votre main gauche passer derrière votre dos et saisir ici le cou droit. En faisant ça, vous tournerez du cou, vous laisserez la tête se pencher vers votre côté droit. Libérez un tout petit peu la gorge côté gauche jusqu'à la tête d'épaule. Ça veut dire que vous ne forcez pas. Moi, je vous mets tout doucement sur mes genoux pour vous y voir puisque mon buste est coupé à l'image. Vous laissez la tête un tout petit peu descendre. La main droite, elle s'étire vers le sol. Pourquoi ? Ça vous permet d'ouvrir ici tout doucement jusqu'à la clavicule gauche. Respirez. Ne forcer rien. Si c'était délicat, on peut laisser un petit peu le menton venir vers la poitrine. Si ça c'est trop rude, on peut plutôt laisser le menton nous guider derrière vers le plafond. Respirez. Et là, si on sent que c'est agréable, ce matin on peut faire un tout petit cercle. Menton vers la poitrine. Puis un petit peu vers la gauche. Puis vers le plafond. Et à nouveau vers le côté droit. Abandonnez un tout petit peu le menton vers la poitrine. Laissez. Lâchez un petit peu les muscles du cou. Lâchez tout doucement le haut de votre dos également. Et comme ça, vous libérez la main gauche. Elle redescend le long de la taille. Les deux bras se détendent. Et on va laisser la main droite. Maintenant, saisir le cou de gauche. C'est comme une petite pause, un petit exercice pour détendre tout le haut du corps. On redresse la tête. Inspirez, penchez cette fois-ci, la tête à gauche. Lâchez l'épaule droite. Ne cherchez pas ce qu'il y ait trop d'amplitude. Si ça crispe sur le cou, vous laissez un tout petit peu faire. Et on expire tranquillement. Si ça va, on abandonne la tête, le menton vers la poitrine. Et on fait un petit cercle vers la gauche. Vers l'arrière. Puis vers la droite. Et à nouveau au centre. Tout doucement. Ce petit cercle peut être léger, flûti. Il peut être un petit peu plus large. On sent que c'est agréable ce matin. Vous voyez, menton vers la poitrine. Restez un instant. Abandonnez un petit peu plus les deux épaules. Et quand on sera prêt, on lâchera la main droite. D'accord ? Vous laissez bien ici. Tout petit peu le menton tombé à la poitrine. Et comme ça ici, on redressera progressivement la tête. Sentez vraiment ici. Chaque cervicale se remet en place. La tête est droite. Les genoux peuvent se détendre un tout petit peu. Des fois, on sent que légèrement, il y a un petit peu de tournus. Voir un tout petit peu de nausées. Parce qu'on détend tout ce qui peut être un petit peu serré dans les cervicales. Parfait. Inspirez, vous êtes à nouveau à l'avant du tapis. Bras au-dessus de la tête. D'accord ? On étire assez haut. Les mains ensemble. Parfait. Et à l'expiration, enroulez-vous tout de suite maintenant jusqu'au sol. D'accord ? Ce qu'on a fait tout à l'heure, il n'y a qu'une petite exercice, un petit entraînement. Main gauche au sol. La main droite, indexée majeure, vous allez saisir à nouveau votre gros orteil droit. Vous pouvez un petit peu plier la jambe gauche. Et vous allez soulever comme ça le pied droit. D'accord ? Est-ce qu'on peut le soulever en pliant bien un genou ? Steph, tu ne forces pas avec tes lombaires. On arrondit ce bas du dos. D'accord ? Et on se redresse. Première étape. Voyez si on peut dérouler un tout petit peu la jambe droite devant. D'accord ? Ne forcez pas. L'idée est de pousser avec son talon. Et ensuite, si on est à l'aise, de sentir qu'on peut tendre cette jambe ici au sol. Main gauche à la taille. On étire. On pousse avec le talon. Et si on a un peu d'équilibre, c'est maintenant qu'on va essayer d'ouvrir. On peut ouvrir un tout petit peu la corde en pliant la jambe droite. Grandissez sur cette jambe gauche. Le buste s'étire. Petite ligne invisible entre le milieu de votre talon au sol jusqu'au sommet du crâne. Ok ? Ouvrez un petit peu plus. Peut-être que certains, vous allez ouvrir carrément la jambe. Tiens. En poussant le talon. Et penchez-vous à l'avant. Est-ce qu'on peut se pencher à nouveau à l'avant ? Voilà. Reposez votre main gauche. Yes. On lâche la main. La jambe droite est toujours en l'air. Et là, peut-être que sans la main, on peut pousser un petit peu plus son talon pour ouvrir l'adducteur large. Pivoter les orteils vers le sol et étirer cette jambe droite vers l'arrière. On est toujours en équilibre sur cette jambe gauche. On est d'accord. Ok ? L'enconner. Inspirez. Déposez tout doucement les orteils du pied droit. D'accord ? Et on va faire en sorte d'essayer de tendre les deux jambes. Donc, la première étant d'abord la jambe derrière, un petit peu plus facile peut-être à tendre. On pousse la fesse droite. Les deux mains sont de chaque côté du pied gauche. Regardez vers l'avant. Poussez cette fesse gauche de façon à allonger votre poids de récepte à l'avant. Les deux jambes deviennent comme ici les bords d'un petit triant. Grâce à vos pieds, vos orteils qui poussent au sol. Regardez vers l'avant. Si certains vous êtes à l'aise, descendez un petit peu chez vous, le vent sur les cuisses. Essayez d'aller faire en sorte que le bout du pied embrasse presque votre genou. Vous allez sentir que ça s'étire sur l'arrière du genou. Un petit peu l'ischio derrière. Et en regardant vers l'avant, je vous invite à poser votre genou droit au sol. D'accord ? En posant le genou droit, étirez votre bassin vers l'arrière. Déroulez tout doucement pendant la jambe de devant. On expire, on vient vers l'avant. D'accord ? Et on refait une dernière fois, en s'étirant vers l'arrière, on peut flexer le pied et étirer tout l'arrière de la jambe gauche. Vous revenez tout doucement au centre. D'accord ? Donc on a la jambe gauche devant, la jambe droite qui se tend au fur et à mesure. Glissez votre pied loin, l'air, on secoue la jambe tout doucement. Inspirez, venez sur la poêle des pieds du pied droit. Expirez, ramenez le genou à la poitrine. Ré-inspirez, étirez la jambe gauche vers l'arrière. Expirez, ne croisez pas, mais ramenez vraiment jusqu'au coude gauche. Et maintenant, non seulement on touche, on essaie vraiment comme si on voulait déposer ici ce genou sur l'extérieur du coude. D'accord ? Pour vraiment utiliser presque le coude comme un petit reposoir. D'accord ? On essaie ça un tout petit peu. On est vraiment ici en train d'essayer d'avancer vers l'avant, le torse. Jambe droite derrière, tendue. Inspirez, étirez cette jambe gauche vers l'arrière. Expirez, croisez. Pareil, on essaie de plier le coude pour essayer presque de poser le genou à l'extérieur du coude ou au-dessus un petit peu. D'accord ? Peut-être qu'on peut lâcher un petit peu le pied gauche vers l'extérieur. Et repliez. Retirez cette jambe loin dans l'air. On inspire. Parfait. Posez les pieds, le pied gauche sur le talon droit. Regarde, la vente est en planche. Respirez, tendez les bras. Expirez, descendez. Trois. D'accord ? Mais vraiment, prends le temps. Deux. On est au-dessus du sol. Un encore. Et là, vous posez la poitrine, le ventre. Décroisez vos chevilles. Inspirez. Soulevez le buste. Prenez le temps d'étirer les côtés du nombril. Et poussez sur le dessus des pieds. On revient. Chien, la tête en bas. On pédale un petit peu. Et on expire un grand. Inspirez. Levez la jambe droite. On pointe l'envers. Expirez le genou à la poitrine. Regardez vers l'avant. Posez le pied droit devant. Posez le genou gauche. En inspirant, on monte les deux bras au-dessus de la tête. Expirez. Poussez les deux mains vers les côtés. Et laissez vos mains se déposer maintenant sur le bas du dos. Presse un tout petit peu plus au centre. Ouvrez les épaules d'abord. Regardez devant. Et à l'inspiration, on soulève le regard. À l'expiration, ouvrez les épaules. Est-ce qu'on peut pousser un petit peu plus chez soi sur son pied droit devant ? Est-ce qu'on peut ouvrir un tout petit peu cette partie entre les deux poumons ? Et revenez vers l'avant. Posez les mains en sol. Tendez la jambe gauche. Levez la jambe gauche un petit peu plus haut. De plus en plus haut. Aidez de la main droite qui glisse derrière la cheville droite. OK ? On saisit sa cheville. On l'enfonce dans le sol. Pour lever un petit peu plus sa jambe gauche. Voilà, c'est ça. On expire. On plie la jambe qui est en l'air. Les deux genoux sont serrés, puis serrés. Essayez de remonter comme ça à cloche-pied. D'accord ? Genou gauche devant. Parfait. Et on ouvre ici tout doucement vers la gauche. Presque comme ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord ? Dépliez votre jambe gauche. Et ensuite, laissez la descendre pour tout doucement le bien-être de cette hanche. On pédale un tout petit peu. On inspire. Expirez là où vous êtes. Un grand... Toujours à l'avant du tapis. Inspirez. Maintenant, montez à nouveau vos bras. Sur la tête, on joint les mains en sa bouche. Et à l'expiration, ré-enroulez jusqu'au sol. D'accord ? Pareil. Cette fois-ci, le pouce-lindex attrape le gros orteil gauche. D'accord ? On plie un petit peu la jambe droite. Et on soulève là, tranquillement, ce pied gauche. Ventre avalée. Redressez tout doucement ici le regard et le buste. Et tirez votre jambe gauche de façon flexée. Donc on pousse le talon tout doucement vers l'avant. Posez la main droite à la taille. Restez. Respirez. Est-ce qu'on peut tendre un petit peu plus la jambe droite chez soi ? Voilà. C'est ça. Est-ce qu'on peut ouvrir maintenant la jambe gauche sur le côté ? N'hésitez pas à plier au départ. Pliez, pliez pour juste travailler et sculpter votre équilibre sur le côté droit. On ouvre ici la poitrine. On avale le nombril. Respirez tranquillement. On fait peut-être l'essai maintenant si on stabilise, de tendre la jambe pour ceux qui n'ont pas tendu la jambe chez soi. Regardez toujours devant. Regardez même pas votre jambe gauche tendue flex. On se penche en avant. Et on vient redescendre d'abord la main droite. Et aidez-vous tout doucement ici. Lâchez la main gauche. D'accord ? La jambe gauche est toujours en l'air. Pied flex. Est-ce qu'on peut monter un petit peu plus cette jambe ? Est-ce qu'on peut pivoter les pieds vers le sol et pivoter cette jambe gauche vers l'arrière ? Regardez vers l'avant. Déposez tout doucement les orteils du pied gauche. Puis tout le pied gauche. D'accord ? Vous allez trouver un petit écart entre vos pieds qui correspond à la fois à un mètre. Tendez votre jambe derrière. Maintenant, utilisez vraiment vos mains qui poussent les fessiers par l'air. Il permet d'allonger les deux jambes. D'accord ? Donc, vos orteils vraiment en direction de l'avant du tapis. Poussez sur les gros orteils. Ne les lâchez plus. La jambe devant peut toujours un tout petit peu plier le genou. Vous devez sentir que ça permet d'allonger les quadriceps. Tous ceux ici qui courent, vous allongez tout le mollet dans la jambe. Par évolition, on le ré-étire tout doucement du milieu de la fête jusqu'à l'arrière du genou. Et vous poserez tranquillement. Avant de poser, pardon. Vous oubliez le juste bouquet final. Vous relâchez toute la cage thoracique sur la jambe de devant. Bouche. Front peut-être sur la jambe de devant. On va inspirer. On étendez le ventre. On stabilise. On n'a même presque pas besoin des mains sur le soin. Parce qu'on pousse sur les deux pieds. On pousse sur les fessiers qui vont vers l'arrière. Et là, pour de vrai, vous posez les mains. Vous posez votre jambe gauche. Qui permet d'étendre. On pousse le bassin vers l'arrière. On n'hésite pas à flexer cette jambe de devant. Puis on revient ici vers l'avant. D'accord ? On poussez une nouvelle fois vers l'arrière. Et prenez le temps de glisser vos mains à l'avant. Tendez votre jambe gauche. Soivez le talon droit. Soulevez tout le pied droit qui s'étire loin. L'air derrière. On secoue la jambe. Et déposez gentiment les orteils sur le talon gauche. Mais cherchez une petite planche. Si on se sent un petit peu trop avec le bassin, n'hésitez pas un tout petit peu à avancer les mains. Poussez vos talons vers l'arrière. On tire trois respirations. Est-ce qu'on peut ici pareil ? Soit on pose ses genoux au sol. Mais on essaie de descendre en trois étapes. C'est-à-dire monter sur la pointe des pieds du pied gauche. On descend un tout petit peu. On regarde vers l'avant. Le bassin ne s'affaisse pas. On descend un tout petit peu plus. Et encore un tout petit peu plus. Et on pose tout doucement la poitrine, le ventre. On lâche les chevilles. Faites une longue inspiration de soulever le buste. Expirez, venant le chien à la tête en bas. D'accord ? Deux options ici, chacun chez soi. Prenez-la si vous préférez. Vous posez vos genoux. On se retrouve en position de l'enfant. On lâche trois respirations. Ceux qui préfèrent rester en chien à la tête en bas. Les pieds ouverts distants du bassin. Vos doigts se décollent du sol. D'accord ? Essayez de sentir. Maintenant, ce chien à la tête en bas, vous l'étirez grâce aux poignets qui poussent dans le sol. D'accord ? On peut décoller tous ses doigts. Parfait. Santé. Sans succomber avec les bras, les biceps, les aisselles vers le sol. Donc tout ça, ça s'étire bien vers l'arrière. On étire ses talons. Ce qui fait toute la fin de plan de terre. Chacun chez vous commence à s'étirer et se poser au sol. Maintenant, reposez vos doigts. D'accord ? Essayez par si on peut décoller ici les poignets. D'accord ? Le bas des mains. Est-ce qu'on peut être que sur la pointe des doigts pour ce chien à la tête en bas ? On expérimente. Restez légitime un petit peu plus. Lâchez le ventre à l'intérieur. Et reposez tout doucement les mains. D'accord ? On plie les genoux. On retend tout doucement une nouvelle fois. Inspire maintenant. Levez la jambe gauche. Enlève un poids plus en derrière. On expire. Genou à la porterie. Pied gauche. L'envers devant. Vous reposez votre genou droit. Vous soyez toujours les écarts. Les petits angles de 90 degrés. Montez les bras au-dessus de la tête. Dos des mains. Lune contre l'orique. Vous poussez sur les côtés. Ouvrez les épaules. Lâchez doucement vos mains sur le bas du dos. On soulève le regard. Les deux hanches poussent vers l'arrière. Votre pied gauche ne bouge pas. Votre genou est toujours au-dessus. Ça, c'est super important. Et vous laissez vraiment ici la poitrine s'ouvrir. Les mains, elles repoussent votre bas du dos. D'accord ? Les épaules s'ouvrent. Sans crisper la gorge, on regarde un petit peu plus au-dessus de vous. Respirez tranquillement. Sentez que ce n'est pas contraint. Ça libère toute la face avant ici du corps. On revient doucement vers l'avant. Allongez les bras. Posez les 10-15 cm devant vous. Tendez la jambe droite. Amenez le poids sur ce gros orteil droit pour ensuite décoller doucement la jambe chez vous. Les mains resteront peut-être au sol. Ou elles se peut-être, on laissera l'avant-bras gauche placer derrière là le mollet coach. J'aime bien parce que ça permet de vraiment étaler tout le bus le long de sa jambe gauche. On lève un peu plus haut de sa jambe droite. Et expirez. Vous reposez les deux mains. Pilez sa jambe droite. Essayez de remonter un petit peu à cloche-pillée. Si tout doucement l'équilibre vous gagne là ce matin, on remonte, on remonte, on remonte. Parfait. On tend la jambe gauche. Allez, on l'ouvre vers la gauche. Vers la droite, cette jambe gauche. Et vous reposez tout doucement les deux pieds au sol. Pédalez ici. Sentez peut-être un tout petit peu les onges qui ont travaillé. Donc vous pouvez faire des tout petits cercles chez soi. Et on se regrandit. D'accord ? Deuxième petit flot. Vous relâchez les épaules. Relâchez votre souffle. On inspire tranquillement. Expirez. Lâchez le ventre. D'accord ? Maintenant, on inspire. Montez les bras au-dessus de la tête. Joignez les mains. Étirez avec vos petits doigts un petit peu plus. Étirez avec vos mains. Sentez que ça vous allonge un peu au niveau de la taille. Des côtes. Le regard est devant. Petite flexion en arrière. Sans plier les genoux. Vous imaginez encore une fois qu'on serre une brique entre ses genoux imaginaires. Expirez. Repliez. Réenroulez. N'hésitez pas. Pliez les genoux. Surtout quand on sent le bas du dos et si fragile à votre belle. Mains au sol. Parfait. Allongez votre regard vers l'avant. Loin sur le sol. Et on expire. On replie. D'accord ? Allez, à nouveau, on agrippe son gros orteil droit. On soulève le pied. Là, on va juste ouvrir sur le côté droit. On essaie de tendre. On tend, on tend, on tend. Ensuite, vous lâchez la main du pied. Mais vous gardez grâce à la force des adducteurs, vous étirez votre jambe droite vers l'arrière. D'accord ? Parfait. Vous posez tout doucement ici au sol. Vous chassez le pied gauche qui se secoue loin en mer. On pose doucement les deux pieds côte à côte. Et on pivote pour se retrouver sur une petite planche de côté, côté droit. Sur le coude, sur les mains, sentez ce qui est le plus agréable. Poussez avec sommet de la tête. Vous le poussez vers l'avant du tapis. D'accord ? Deuxième option, on lève cette jambe droite. Est-ce qu'on peut plier un petit peu chez soi ? Est-ce qu'on peut l'attraper avec la main droite, ce genou droit ? Non, on tient. On essaie. Si on ne peut pas poser, d'abord votre main, si vous sentez que l'équilibre repart. Et pivotez, amenez ce pied droit loin, devant, à plat, sur le sein. Vous, oui. On pose le genou gauche. On inspire, on monte les bras sur la tête. On expire, on ouvre sur les côtés. On inspire, on positionne à nouveau les mains sur le bas du dos. On ouvre le cœur, expirez, restez. Lâchez un petit peu les épaules. Est-ce que ceux qui se sentent à l'aise, lâchez des mains gauchées. Est-ce qu'on peut aller saisir un petit peu ce talon gauche ou pas, c'est pas grave ? D'accord ? Faites attention, si on ne peut pas saisir, vous le gardez bien sur le bas du dos. On vient s'étaler la poitrine sur la cuisse droite. On pose les deux mains au sol, on tend la jambe gauche. Parfait. Laissez votre main gauche au sol. Grandissez votre main droite. Petit twist. Pareil. Aidez-vous la main droite sur la cuisse pour pivoter un tout petit peu plus votre poitrine à droite. sans bouger le pied droit, sans bouger le genou droit. C'est-à-dire que la main gauche, l'épaule gauche est sous l'épaule droite. L'une au-dessus de l'autre. L'une en-dessous de l'autre. Main sur le bas du dos. À droite. On respire. Et tout doucement ici. Vous allez essayer de pousser un petit peu vers l'avant. Pareil que tout à l'heure. D'accord ? Tout ce qu'on a essayé d'apprivoiser, on amène le poids du corps sur le gros arté gauche. Et on va essayer de décoller tout doucement cette jambe. Donc si on préfère, on peut avancer un tout petit peu la main gauche vers l'avant. La main droite est toujours sur le bas du dos. Ou peut-être des gens en l'air pour certains. Attendez les deux gens. Allez, même pas peur. On tient. On pousse sur le pied droit qui est au sol. Lâchez votre main droite. Double twist. Tout à l'heure, il y avait le pied et le genou au sol. Là, maintenant, on équilibre. Étirez un peu plus ce bras droit. Essayez que le regard monte un petit peu plus devant vous. Est-ce qu'il peut atteindre peut-être la main droite ? Ou pas, c'est pas grave. On tend les deux jambes. Étirez le bras à l'oreille maintenant. Posez les deux mains en sol. Vous êtes revenus à cet équilibre. La jambe droite devant tendue. La gauche qui se soulève un peu plus. Vraiment. Maintenant, on ressaisit. La main attrape la cheville droite. Est-ce qu'on peut essayer de tester doucement ce dernier équilibre en laissant les deux mains se poser sur le cheville droite ? Essayez. On respire. On tend la gauche. Et on repose les deux mains. Pliez cette jambe gauche chez vous. Et remontez une dernière fois en équilibre. Et en remontant en équilibre, saisissez votre genou gauche vers la poitrine. Sans forcer sur les dépôles, on masse le bas du ventre. On se regrandit. Inspirez. Et expirez. Posez tout doucement le pied gauche au sol. Pédalez chez vous. Laissez un petit peu le bassin se mouvoir de droite à gauche, de gauche à droite. On relâche les épaules, tout va bien. On fait ça une dernière fois à gauche. D'accord ? Inspirez. Montez les bras au-dessus de la tête. Joignez les mains. On s'étire le plus haut possible. Allez, on expire. Petite flexion ici vers l'arrière. Dans le sens où on ne sent pas son bas du dos. Et on inspire. Roulez-vous vers l'avant. Pliez les joues. La main gauche saisit le gros orteil. On soulève ce pied ici. Et là, on va juste essayer de l'étirer tout doucement vers la gauche. Gardez la main droite au sol. On étire. Parfait. Lâchez votre main. Et étirez ensuite la jambe gauche vers l'arrière. Posez tranquillement les orteils. Vous stabilisez. Vous laissez le pied droit se soulever. On se retrouve ici doucement en planche. Pivotez sur votre gauche. D'accord ? On regarde doucement loin le plus loin possible. Levez ce bassin un petit peu plus. Est-ce qu'on se sent lever la jambe gauche ? Pied flex. Tenez. On peut être même sur le coudon tien. Est-ce qu'on peut plier la jambe ? La main gauche nous aide si on le souhaite. D'accord ? On se rappelle, on peut poser la main gauche aussi au sol. Regardez vers l'avant du tapis puisque c'est là où maintenant vous posez votre pied gauche. Voilà, on repose le pied droit, le genou droit. On inspire, on soulève les bras. On expire, on ouvrez sur les côtés. Allez, deuxième, dernier rang. On pose les mains sur le bas du dos. On ouvre. Allez, ouvrez un petit peu la main des épaules. Laissez les côtes se rentrer. Laissez le ventre rentrer jusqu'au diaphragme. Le diaphragme comme s'il est monté jusqu'à la gorge. On pousse sur ce pied gauche, on ouvre un peu plus. Faites-vous plaisir. Faites une longue respiration chez vous. Et même par la gauche, on expire. Maintenant, la main gauche droite, est-ce qu'on peut essayer doucement de l'attraper ? Vous voyez à l'écran, essayez pas de vous pivoter trop, vous laissez pivoter vers l'avant. Au contraire, l'épaule gauche s'ouvre. C'est ça, c'est ce qu'on devient tout petit peu plus dur à sentir. On pousse sur le pied gauche et on ouvre un petit peu plus. Inspirez, revenez vers l'avant, posez les deux mains au sol. Tendez à nouveau la jambe droite, soulevez-la ici tranquillement. On soulève, on soulève, on soulève. Est-ce qu'on peut attraper avec la main gauche ? Lâchez-le gauche. Est-ce qu'on peut peut-être attraper pareil avec la main droite ? Les deux mains sont décollées, on tient. Respirez, tenez encore une toute petite fois. Et ensuite vous reposerez vos mains au sol, vous plierez la jambe droite, les genoux sont serrés. On déroule tout doucement la colonne vertébrale, main à la taille. Lâchez votre pied droit, d'accord ? On pédale un tout petit peu. On fait un petit saut de la largeur de ses hanches. Et votre petite relaxation c'est de descendre tout doucement. Ici en balassanant, on lâche un petit peu du lait sur les pieds et les chevilles. D'accord ? On détend comme ça tranquillement les adducteurs. Les coudes peuvent se poser sur les cuisses. Première option, plus simple, les mains sur le sol. Ou les coudes sur les cuisses. Laissez un tout petit peu ici le poids se faire sur les pieds. C'est ça parfait. Vous allez poser les fessées un instant sur le sol, d'accord ? Et étirez un tout petit peu les pieds devant vous. On est sur les talons, on soulève une fesse plus l'autre. Avec vos paumes de main, vous allez étirer le plat des fesses vers l'arrière. D'accord ? Chacun chez vous, certains peut-être vous faites déjà les grands écarts avec plutôt l'arrière des gens qui se posent au sol. Je veux bien qu'on parle comme ça ce matin. D'accord ? Les mains au sol devant, on étire. Votre bassin ici pivote. Essayez de sentir que tout doucement, en saisissant même la peau des cuisses, vous la roulez vers l'extérieur. Pour défaire un petit peu tout ce qui peut être tendu ici, dans les adducteurs. On continue de marcher vers l'avant. Genoux toujours plié, aucun souci. Grandissez en poussant avec la poitrine. Ventre rentré, on allonge ici vers l'avant. Certains, vous allez laisser le bout des doigts au sol. D'autres peut-être poser les coudes. Troisième étape à la fin, si on veut, on peut déplier un petit peu ses jambes si on se sent. D'accord ? L'idée étant d'aller plaquer l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, dans son grand écart. On poussit sur les fesses qui sont au sol. Ça va vous permettre de grandir un petit peu la colonne vertébrale. Et on expire, on peut descendre un tout petit peu vers l'avant. Peut-être avancer les mains, vous voyez. Certains, vous avez carrément déjà le menton, le bout du nez sur le sol. Pourquoi pas ? Mais sentez que par rapport à d'habitude, ce grand écart que vous faites, on peut l'actionner différemment en poussant ses talons vers l'avant. En étirant, mais gentiment avec chaque expiration, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses. D'accord ? Et ensuite, vous faites une dernière longue respiration pour vous abandonner dans cette posture. Et on relèvera tout doucement le regard. Vos mains vous aident poussées sur le sol pour redresser d'abord le bus. D'accord ? Une fois le bus redressé, vous décollez un tout petit peu les genoux. D'accord ? Reposez vos pieds à plein, on est revenu accroupi. Sentez la différence maintenant. Est-ce que c'est plus agréable ? Est-ce que c'est moins agréable ? Parfait. Ok, aujourd'hui, on a deux étapes pour retravailler ce petit corbeau. Certains, je voudrais que comme vous avez déjà un petit peu plus d'endurance sur ce corbeau, vous alliez travailler tout doucement à poser le sommet de la tête sur le sol. D'accord ? Jean-Philippe, quand je t'ai vu le dimanche, tu vas remonter vraiment bien tes genoux sur les triceps. D'accord ? Et plus ça va remonter, plus tu vas sentir que ton dos se pose droit pour monter tout doucement les jambes. Même si on peut, au départ, on peut monter un petit peu les genoux pliés. D'accord ? Ok. Alors, vous êtes ici les mains en plat. D'accord ? Ouvrez bien les genoux. Pour ceux qui démarrent, le plus simple étant de sentir en étirant les bras vers l'avant, quand vous les redescendez, les genoux se replient. Vraiment comme les petits coquettes qui se referment sur les coudes. Rien que ça, vous serrez, vous laissez compact et vous sautiez. D'accord ? On sautit pour vraiment sentir qu'on sautit en levant un petit peu le bassin vers le haut. D'accord ? On se penche en avant, le regard vers l'avant pour stabiliser. D'accord ? Essayez. Pour ceux, vous allez trouver votre équilibre, peut-être une seconde. Peut-être un fragment, trois secondes, on peut tenir. Ok ? Ceux qui tiennent un petit peu plus longtemps, hop, je vous invite à commencer à aller chercher plus haut votre pose. Donc vraiment direct, genoux qui se collent derrière les triceps. Vous cherchez le point, vous appartient. D'accord ? Il est différent pour chacun de nous. On essaie de stabiliser. Les doigts ouverts, regardez toujours sur le sol devant vous. On soulève les pieds, les orteils qui s'effleurent. Restez, regardez vers l'avant. Posez votre souffle. D'accord ? On inspire. Est-ce qu'on peut monter un petit peu plus le bassin chacun chez soi ? Ce qui va vous permettre d'avoir un tout petit peu d'amplitude pour baisser le regard. Il est sur votre tapis. Descendez, pliez les coudes, gentiment, respire. On pose le sommet de la tête pour ceux qui y sont, pas de panique. Une fois que le sommet de la tête est sur le sol, on regarde derrière. Donc, tout doucement, vous allez lever un tout petit peu vos genoux et vos fesses de façon à quoi positionnez vraiment bien vos coudes. D'accord ? Tu te rappelles, Jean-Philippe, je te voyais dimanche avec les coudes hyper ouverts. Gardez les coudes vraiment comme des petits angles droits, les épaules douces. Est-ce qu'on peut essayer peut-être de lever un tout petit peu peut-être un genou ? D'accord ? Si on ne sent pas de lever les deux jambes. D'accord ? Ok. Un genou ce matin. Et les deuxièmes. Enfin. On lèvera les deux deux mains, je veux dire, en fonction si vous venez vous rebrancher. D'accord ? On reste. Et là, tout doucement, essayez d'inspirer. Les genoux sont positionnés sur les coudes. On inspire, on redresse, on redresse, on redresse. Et on pose tout doucement les pieds. On revient accroupi. Lâchez à nouveau du lait sur vos genoux, les adducteurs. Voilà, c'est ça. Parfait. On étire. La main gauche se pose. Et vous étirez votre bras droit. Ouvrez tout de suite le haut de la poitrine. Ça, ça fait du bien quand on a arrondi la colonne. Main droite au sol. Ouvrez à gauche. Parfait. Revenez au centre. Ici. Posez les fessiers au sol. On étire sa jambe droite. La jambe gauche, sans forcer, pliez-la dans l'autre sens si ça vous est agréable. Si c'est insupportable, vous, tout de suite, vous allez poser la boue plantaire dans la cuisse opposée. D'accord ? Si ça va comme ça, ici, vous ouvrez un tout petit peu les deux fesses au sol. On grandit les bras, mais on pivote face à sa jambe droite. Descendez vers l'avant. Loin devant. Donc, on pousse cette fesse droite au sol. Les mains vont marcher un petit peu. Inspirez, ouvrez la gorge. Expirez, vous descendez là, vous êtes à l'aise. Certains, vous allez saisir le pied. Peut-être que carrément, certains qui sont souples, les mains vont attraper derrière le pied. Ou on pose ses mains sur les tibers. Je vous jure, ça aide pour allonger le buste. Sans les épaules, sans crisper le regard, même le front ni les mâchoires. Et on va dresser tout doucement. D'accord ? On va faire l'inverse. On va relever doucement ce genou gauche. L'inverse fait. On retrouve les autres qui étaient déjà. Vous plantez dans la cuisse droite, le genou ouvert. Et là, vous glissez votre bras droit le long de cette jambe droite, mais vous ouvrez le bras gauche à la perpendiculaire. Ouvrez ici au milieu de la poitrine. Vous ne laissez pas succomber vers le sol. D'accord ? Le coude peut servir, il est soit sur la jambe, soit à l'intérieur, sur le sol. Et si on sent que la tête est lourde, qu'on a tendance à tirer sur les cervicales, on vous invite à toujours utiliser la main comme un repose-tête. On étire, on étire, on étire. Expirez, relâchez au bas du ventre. On inspire, levez doucement cette main gauche. Elle vous permet simplement de vous redresser. Vous permet d'accompagner le mouvement du genou gauche qui se soulève, la jambe droite qui revient devant soi. Main gauche ici derrière. Grandissez ce bras droit d'abord en poussant bien les fesses au sol. Et à l'expiration, on enveloppe cette jambe gauche. Ça fait du bien ça sur les pavillons, on regarde vers la gauche. Grandissez-vous, ouvrez vos épaules. Elles sont comme quand on fait ici, tout doucement, les petits twists, les épaules sont sur la même ligne. Attention, il n'y en avait une plus basse que l'autre ou plus haute. Regardez vers l'arrière. On respire, on en a un peu plus le nombril. Allez, massez tout doucement vos côtes. Vous chacodez. On pousse bien les deux fesses au sol. Et vous revenez tout doucement au centre. D'accord ? Pour qu'une dernière fois maintenant, on allonge la jambe gauche. On tapote un petit peu. On ouvre à gauche, on se penche sur la fesse gauche, on plie le genou à droite. Si c'était vraiment un délicat, par exemple, on peut poser simplement un petit coup sincère. D'accord ? On ouvre, on pivote sur la gauche, sans décoller trop la fesse droite. Elle se décolle un tout petit peu. Grandissez les bras et laissez-vous descendre le long de votre jambe gauche. D'accord ? On pousse les doigts au sol, on avance un petit peu. On expire, on relâche. Le bas du ventre est vraiment, c'est le premier repère. Il vient chercher le haut de la cuisse. Là, c'est signe que vous commencez à allonger les lombaires. Donc, on peut commencer à essayer d'allonger un petit peu plus cette partie entre les reins. Sans décoller l'arrière du genou. Sans forcer sur l'arrière de la cuisse. Abandonnez le regard un instant. Et relâchez dans vos épaules et détendez tout le visage. Une inspiration suivante. Vous vous remontrez. Aidez-vous des mains pour redresser le bus. Soulevez le genou droit et laissez votre pied droit à se mettre dans la cuisse. Là, on laissera la main gauche, nous guider le long de la jambe gauche. Elle saisit chevilles, tibias extérieures du pied. Et on grandit ici le bras droit. Et étirez un tout petit peu plus. Allez, on étire, on étire, on étire. Voilà, c'est ça. Pareil, on peut laisser la main soutenir notre tête. Grandissez un petit peu plus. Et sentez qu'on continue d'ouvrir. Au niveau du diaphragme, le truisse se fait. Ce qui fait que l'épaule gauche est vers le sol. Et l'épaule droite commence à se cacher derrière. Et ensuite, vous étirez ce bras droit qui permet doucement de redresser le bus. On décolle le genou droit. On ramène ce pied gauche devant soi qui est bien droit, perpendiculaire au sol. Le bras droit vers l'arrière. Posez pas très loin d'effet. C'est comme un petit tuteur en redresse. Bras gauche tendu d'abord. Et ensuite, vous enveloppez ici ce genou. Et si vous sentez que c'est extrêmement facile au lieu d'envelopper, vous avez toujours le choix que ce bras gauche se place à l'extérieur de la cuisse. Vous allez ramener un petit peu plus la cuisse. Vous allez sentir le truisse bien un tout petit peu plus haut maintenant. Au niveau ici, tout doucement, du bas des omoplates. On regarde vers l'arrière. Jambe gauche tendue. D'accord ? Gardez bien le genou droit vers vous. On tourne, on truisse un petit peu plus. Et on revient tout doucement ici au centre. Magnifique. Vous étirez vos jambes, vous secouez un tout petit peu. Pliez, revenez sur vos plantaires. Vous laissez vos genoux se déposer. Hop, version finale du chien vôtre. On a un petit peu travaillé aujourd'hui avec plein de modifications. Pied flex. Ok ? C'est-à-dire que tu vois vraiment, tu ne forces pas. Alors ici, le bas du dos, tu le sens trop. Mains sur le bas du dos comme on a fait. Donc, essayez d'imaginer. On a un mur le plus puissant qu'il soit, juste en contact avec les cuisses et l'ossature du bassin. Donc, imaginez vraiment qu'on a la force et le pouvoir de pousser ce mur. Ça, c'est le plus important. D'accord ? Du coup, ça vous permet d'allonger vers l'eau plutôt que de tasser vers l'arrière. Et du coup, complètement compresser ses lombaires. Mains sur le bas du dos. Et si on a envie, on peut se coller face à un mur. Un mur à côté de vous, vous pouvez l'utiliser. Poussez les cuisses. Expirez, lâchez les épaules. Est-ce qu'on peut rentrer le ventre un petit peu ? Est-ce qu'on peut desserrer légèrement les fessées ? Toutefois, on a tendance à être archi serré. Détendez un tout petit peu. Et laissez le diaphragme monter vers la poitrine. La poitrine montée à la gorge. Et votre regard peut-être monté sur le plafond devant vous. On respire. On expire. Est-ce qu'on se sent l'aginement d'attraper le talon droit ? Peut-être. Ou pas, c'est pas grave. On lâche la main gauche, on attrape le talon gauche. Allez, on reste. Maintenant, poussez ici d'abord les cuisses. Poussez ici doucement l'ostature du bassin. On ouvre un peu plus les épaules. Expirez là où vous êtes. On inspire, on remonte main gauche. Main droite sur les pas du dos. Et vous laisserez tout doucement se relâcher dessus. Les pieds frais sur les talons. Et on avance les mains vers l'avant. On vous relâche la tête. Sentez comment tout doucement, tout votre haut du dos se relâche. Ok ? On relâche le ventre. Encore une respiration comme ça. Et quand on sera prêt, on relâchera tout doucement le regard. Et vous vous allongerez tout doucement sur le sol. D'accord ? Allongez-vous que ceux qui sont pressés, prenez le temps encore une fois, trois petites secondes, de vous poser sur le dos avant de faire quoi que ce soit d'autre. D'accord ? Pour nous ici, juste une dernière petite chose avant la relaxation. Je vous laisse le choix chacun chez vous. Si on est à l'aise dans le chershastana, faites-le chez vous. Si vous préférez, faites une petite chandelle avec moi. D'accord ? Genou à la poitrine, on prend le temps, ne force rien, on ne précipite rien. Levez le bassin grâce à vos mains qui s'articulent l'une vers l'autre d'abord. D'accord ? Donc on soulève ses coudes, on essaye, on les rapproche. On se rappelle, si on ne sent pas trop, on étire les mains, qu'on pousse sur le sol pour refermer un petit peu les coudes l'un vers l'autre. Les paumes de main soutiennent ici le bas du dos. Laissez vos genoux monter tout seul au-dessus de votre bassin. Encore, 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 jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Les pieds vont vers les fesses. Et ensuite, les pieds serrés, les chevilles, gros enteilles serrées, on déplie ses jambes, on monte, on monte, on monte, montez, 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 tout doucement, de plus en plus haut. Allez, on pousse sur ses coudes au sol, le regard tout doucement sur le bas de l'autre. Flexez vos orteils. On reste cinq respirations. Et prenez le temps, d'accord ? Que ces cinq respirations soient les plus longues, douces pour vous. On expire, on relâche le ventre. On inspire, on serre l'intérieur des pieds, on stabilise les jambes. Laissez les pas chuter descendre vers votre visage. Dernière respiration. Et là, laissez un petit peu les fessiers descendre, comme si vous vouliez les déposer un petit peu plus dans vos mains. Laissez les pieds flex descendre vers l'arrière, sans ramener les fesses vers vous. Les fesses sont toujours vers l'arrière, donc elles descendent, ces fessiers descendent un peu vers le sol. Ok ? On descend les pieds, on peut, on pose les orteils, et peut-être au sol derrière vous. Et si ça touche le sol, magnifique, restez. Poussez votre talon un instant vers l'arrière. En lâchant un petit peu du laisse dans le ventre, dans la gorge, dans le haut du dos. On laisse les genoux descendre aux oreilles, serrez du coup les oreilles. Relâchez un petit peu les bras peut-être, ou coulez vos mains ensemble et tendez les bras vers le bas de votre tapis. Ensuite, si on se sent ici doucement posé, on lâche les mains, on attrape les talons, comme si vos mains étaient des petites coquilles, vous sévissez les talons, et vous laissez toute votre colonne dérouler gentiment sur le sol. Genoux pliés, une fois que vous sentez votre bas du dos au sol, hop, poussée sur vos fesses, redressez-vous. Décollez tout doucement les pieds, si on vous sent de les relever, un tout petit instant, ce qui permet là de joindre les plantaires l'une contre l'autre, oui, et on dépose ici l'arrière des pieds. Lâchez les genoux, papillonnez un tout petit peu avec les cuisses, les adducteurs, on fait une longue respiration, on se redresse. Et tout doucement, lâchez les mains, attrapez vos avant-bras, descendez un petit peu vers l'avant. Si on se sent complètement bloqué, on recule un petit peu les pieds loin de soi, on inspire. Expirez, laissez-vous un petit peu descendre. Regardez loin devant. Expirez, descendez un petit peu plus. Et à l'inspiration, on redressera le buste. Laissez bien, tout douce, redressez les mains, vous aidez à refermer les genoux l'un vers l'autre. Déroulez toute votre colonne vertébrale, petit shavasana aussi, avérable qu'il soit. ouvrez doucement vos chevilles. Laissez les orteils s'ouvrir en éventail. Et tirez le pouce comme le majeur, comme le petit doigt loin de vous. Ça permet de détendre tout l'intérieur du bras. Vous déposez le dos de vos épaules un peu plus. Et si on sent moins ça, vous n'hésitez pas à décoller vos épaules et le haut du dos du sol. Et ensuite, vous reposez tout. le menton tombe à la poitrine. C'est-à-dire qu'on relâche le cerveau à l'arrière du crâne. On détend les paupières. On relâche tout autour du nez, tout autour de la bouche. Et laissez trois respirations venir à vous. Vous voyez comment toute la face avant de votre corps s'ouvre aux vibrations de cette journée. Quand toute la face arrière se dépose au gré de vos expirations qui sont plus denses, vous êtes moins précipité. Et ensuite, la respiration deviendra un petit peu plus profonde. On retrouvera tout l'espace et la dimension de son corps posée là, sur le sol. Tout l'espace aussi de votre corps, donc toute votre pièce. Là, vous avez décidé de vous poser aujourd'hui. Et ensuite, on rebougera les doigts. On rebougera les orteils. Baillez s'il vous plaît. Si vous sentez que ça vient, laissez faire. Au contraire, décrochez-vous la bâchoire. Et ensuite, on roulera la tête, massera l'arrière du crâne sur le sol pour se laisser rouler sur la droite. Prenez le temps ici de placer vos bras, même sous la tête, comme un petit coussin. On fera une longue respiration. Et on expirera pour se soulever, redresser la colonne vertébrale. Sentez tout de suite le sommet de la tête qui se hisse pour défaire vos lombaires, les reins, les homoplates, la lourdeur de votre bassin. Le cœur qui est un petit peu plus léger, je vous le souhaite. La tête qui se hisse vers le plafond. Et quand on se sentira à l'aise, on refermera cette petite parenthèse des mains qui se collent. On retrouvera ce petit mou de ras du lotus en enlevant deuxième, troisième, quatrième doigt. Et l'arrêt des pouces se posera sur le sternum. Toutes vos sensations ici du jour se posent dans le crâne de vos mains. Et vous refermez tout ça délibérément en refermant les paumes de main, les doigts, les uns sur les autres. On relâche la tête. Remerciez-vous pour que moi je puisse vous remercier pour ce matin. Et laissez tout le flot de sensations de cette journée vous guider et je vous dis namasté.